Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vous parler de mes favoris. Alors ça ne va pas être tous mes favoris, mais les favoris du moment. Voilà, donc on va commencer par ce qui est douche, parce qu'avec ces temps de chaleur, on prend pas mal de douche. Et du coup, en été, j'aime bien tester pas mal de choses, mais qui restent toujours dans les odeurs d'été, les odeurs fruitées. Voilà, alors, je teste 5 jets douches actuellement, mais je vais vous en montrer 4. Donc, celui-ci, tout d'abord, de chez Ushuaia, c'est Polynésie, huile de douche ensoleillante, huile de monoeil et fleur de tiare. Il sent le soleil et il a une petite arrière odeur de miel. Et bien, c'est une odeur vraiment très agréable et le moment de douche est vraiment très agréable avec. Pour continuer avec tout ce qui est odeur, été, monoeil et compagnie, je teste le gel douche L'OVA Nature. Donc, c'est le Blue Lagoon, comme ceci, qui sent le monoeil. Alors, il fait vraiment beaucoup penser à celui de chez Yves Rocher. Celui de chez Yves Rocher est un peu plus intense en odeur, mais celui-là est équivaut, je dirais, quasiment. Ça vaut le coup de le tester, de l'acheter. Alors, une odeur qui va changer, c'est le Roger Galet Fleur de figuier. On dirait la figue, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce gel douche prend des notes différentes. Par moment, il va sentir la figue avec une arrière odeur fruitée. Et par autre moment, il va prendre une odeur très, très, très fruitée, mais fruit d'été, fruit du verger. Et du coup, c'est super agréable. Ce gel douche est très frais, donc c'est un relaxing shower gel. Vraiment, moi, je le recommande. Cette odeur, c'est une pure merveille. Pour finir avec les gels douche, alors vous savez, ou pas peut-être, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les gels douche Cottage, j'aime énormément. Et du coup, chez Tati, je suis tombée sur celui-là. Je le cherchais depuis un bon moment. Je ne le trouvais pas dans les centres commerciaux. Donc, c'est le Cottage Ananas et Crème de Coco qui sent vraiment très, très bon. Et l'odeur reste vraiment sur la peau. Elle me transporte toutes ces odeurs. Vraiment, si vous voulez, des gels douche pas chers, des gels douche d'été. Ce que je vous ai proposé, n'hésitez pas, foncez. Donc, je vais vous montrer. On va continuer par les cheveux. Alors, j'utilise cette gamme-là. Voilà, donc, un shampoing. En fait, c'est Air & Body Shampoo. Bon, moi, je m'en sers uniquement en shampoing. Et là, c'est un protecteur de soleil pour les cheveux. Donc, ces deux produits en combo sont vraiment extraordinaires. Ce shampoing, quand vous vous lavez les cheveux, déjà, il lave très bien les cheveux. Ensuite, il laisse un film, comme un film sur vos cheveux. Donc, ils n'ont pas l'air gras. Enfin, ils n'ont pas cette sensation de gras ou cette sensation de cheveux pas propre. C'est juste qu'on sent qu'il y a un film qui les protège. Et ça, c'est vraiment très agréable. Ça, c'est une texture un peu lait. Mais quand vous l'envoyez, c'est en spray. Donc, ça se diffuse vraiment très bien. Et je trouve que ça protège vraiment pas mal les cheveux. J'utilise de la marque Davines. C'est un soin protecteur aussi en forme de lait sous spray. Du lait en forme... Non. Un lait en spray. Voilà. Et du coup, vraiment très bien aussi. Côté odeur, les produits que je vous ai montrés, ils sont vraiment, vraiment... Très bien parfumés. C'est une très bonne odeur. Et pour finir, ma protection des cheveux. Et là, je crois que c'est mon préféré. Malgré que les autres soient pas mal. C'est mon préféré déjà de par l'odeur. Et puis la texture, c'est la même. C'est un... Ils disent huile lactée capillaire. C'est plutôt un lait puisque ça a une couleur blanchâtre. Voilà. Donc, c'est de la marque Nuxe. Et c'est le sun protecteur pour les cheveux. Qui sent forcément les produits Nuxe. Donc, c'est comme si vous mettiez l'huile sèche Nuxe dans les cheveux. Donc, dès qu'une petite brise passe dans vos cheveux, vous avez l'odeur. C'est super agréable. Vous savez que j'utilisais beaucoup le Dove. Et il y en a un qui a détrôné le Dove. Alors, le Dove, j'aime toujours autant. Mais je m'étais lassée de l'odeur. Et puis, voilà. Je voulais tester autre chose. Et j'en ai eu un dans une box. Et vraiment, il collait parfaitement. Et je parle du Mixa. Donc, c'est un Mixa anti-transpiration. 48 heures. Donc, le peu de temps que j'ai sur moi, il fait effet. Alors, ce que j'apprécie, c'est vraiment son diffuseur. Voilà. Qui est comme ça. Ça fait comme un diffuseur de brume. Et la diffusion est vraiment, vraiment très bien. Ça diffuse vraiment très bien sur les aisselles. On n'a pas ce jet super froid qu'on a avec les autres déodorants. Et c'est vraiment très léger sur la peau. On n'en met pas d'un coup. C'est vraiment diffus et léger sur la peau. C'est vraiment très agréable. Et l'odeur est vraiment... Alors, c'est une odeur qui est poudrée, qui est douce. Et qui va très bien avec les autres odeurs que vous... Enfin, les autres odeurs. Les autres senteurs que vous pourriez vous mettre sur le corps. Que ce soit la crème pour le corps, le shampoing, le parfum. Ça se marie très bien. Ça ne jure pas du tout avec les autres senteurs. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très bon déodorant. Le corps. Moi, que ce soit en été, en automne, en hiver ou au printemps, ce que vous voulez, j'hydrate ma peau. Je ne peux pas sortir de la douche sans hydrater ma peau. Là, je suis en train de tester quelque chose. Ça a l'air pas mal. Mais voilà. Je reste... Pour le moment, je ne dis pas grand-chose parce qu'on verra bien. Quoi qu'il en soit, voilà. En été, j'hydrate ma peau. Donc, soit je mets de la crème Nivea. Mais ça, tout le monde connaît la crème Nivea. Le format bleu. Voilà ça. Sinon, eh bien, ça va être, voilà, l'huile sèche de chez Nuxe, qui est vraiment très bien, qui sent très bon, qui hydrate bien. Après, vous avez la peau toute douce, toute lisse et brillante. Je ne dis pas brillante style chaussure laquée, mais une peau qui est brillante, qui... une belle peau, quoi. Voilà, et puis qui sent bon. J'utilise également de la marque Sol Janero, une huile hydratante au cacao doré. Donc, c'est une huile, pareil, qui sent plutôt bon. Par contre, là, je vais l'utiliser uniquement sur les jambes parce que j'aime moins l'odeur que la Nuxe, mais elle fait le même effet. Et vraiment, elle est géniale. Dans ma routine quotidienne, je vais utiliser, bon, trois produits, mais il y en a un, je sais, je ne l'ai pas pris, tant pis. Donc, il va y avoir tout d'abord une notion énergisante, donc de la marque Herborian, donc c'est un produit coréen. Elle est aux herbes de Corée. Et vraiment, c'est une notion que j'aime énormément. Le spray, déjà, il est bien diffus. Donc, quand vous vous en aspergez, votre visage ne dégouline pas de partout. Ça fait vraiment du bien à la peau. Vraiment, ça ne l'agresse pas. Ça ne l'agresse pas. Ça ne l'agresse pas. Voilà, donc c'est une très bonne notion que je recommande également. Je ne mets pas de crème sur mon visage. J'utilise un sérum, donc c'est un sérum concentré perfecteur de peau que je mets le soir, dans ma routine du soir, pour redonner du galbe à ma peau et puis lui donner un éclat aussi. Donc, c'est un sérum que j'essaie de finir. Donc, il lisse instantanément et affine le grain de peau, réduit les rides, améliore la fermeté. Donc, c'est de chez Nivea, le cellulaire anti-âge, stimulateur de jeunesse. Je trouve qu'il fait plutôt bien son job et pour le prix, c'est entre 8 et 10 euros. Je trouve que ce n'est pas excessif. Ça sent très bon, comme la plupart des produits Nivea. Et voilà, donc je recommande aussi, quand on n'a pas de grands moyens pour aller en parfumerie, s'acheter des produits anti-âge, et bien voilà, c'est une bonne solution. Je ne tolère pas les parfums de parfumerie, mis à part quelques exceptions. Et j'ai fini ma brume de chez Victoria's Secret. Donc, c'était le Passion quelque chose, je ne m'en souviens plus, puisque je l'ai jeté à la poubelle. J'utilisais le parfum de chez Kiko, qui sent super bon. Donc, je voulais me tourner vers autre chose. Il y avait une vente showroom privé et je n'ai pas trouvé de brume Victoria's Secret qui me plaisait. Par contre, j'ai trouvé celle de chez Pink, qui est celle-ci. Donc, c'est la Sun Kiss, qui sent vraiment très bon. Bon, alors, elle ne tient pas aussi longtemps que les brumes de chez Victoria's Secret, mais elle tient quand même très bien et puis elle sent très bon le soleil. Il y a une arrière odeur de... Non, elle sent la vanille mélangée à quelque chose d'autre. Du coup, est-ce que je peux vous le dire ? Non, je ne peux pas vous le dire, mais faites-moi confiance. Si vous aimez les odeurs ensoleillées, eh bien, vous ne serez pas déçus. Je vais finir avec le maquillage. Donc, je ne me maquille pas énormément en été, vous me direz, en hiver non plus, mais quand ça me prend, voilà, je me maquille quand même. Donc, j'utilise ces temps-ci pas mal le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est vraiment un très, très, très bon mascara. Bon, moi, je l'ai en format mini parce que, vous savez, dans les box, on en reçoit de temps en temps. Donc, moi, ça me va bien. Voilà, qui fait des très beaux cils, qui les étoffent bien. Alors là, je n'ai pas mis plusieurs couches, donc ça reste naturel. Mais vraiment, quand on prend le temps qu'on s'applique, ça étoffe bien les cils et ça fait vraiment des yeux ouverts, des cils déployés magnifiques. Pour le soin de mes lèvres, quand je ne veux pas mettre de rouge à lèvres, je mets quand même un baume. En plus, celui-là a un SPF de 15. Voilà, donc c'est le baume de chez Carmex. Alors, celui-là, il est super bien. Une fois qu'il est posé sur les lèvres, il ne bouge pas comme ça, vraiment. Et puis, on sent qu'il y en a sur les lèvres. Alors, vraiment, c'est très agréable et ça garde bien les lèvres protégées. Pour finir, mes favoris en rouge à lèvres, ce sont des rouges à lèvres que ma sœur m'a offert. Alors, il va d'abord y avoir celui-ci. Donc, c'est un L'Oréal. C'est le Tangerine Sonate, le 204. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Ce n'est pas un rouge à lèvres qui sera très opaque. Enfin, il va être opaque, mais avec une légère transparence. Et j'aime beaucoup, c'est une couleur qui est très très fraîche. Et les autres que j'aime utiliser et qui sont vraiment très frais à utiliser. Déjà, quand on les pose sur les lèvres, ça a une fraîcheur. C'est dingue. Alors, ils ne sont pas opaques, mais pour le rendu qu'ils ont, c'est génial. Donc, ce sont ces quatre rouges à lèvres. Donc, ce sont des Dior. Oui, ma sœur, elle ne rigole pas quand elle fait des cadeaux. Des Dior Addict Fluid Stick. Voilà, donc quatre rouges à lèvres avec une texture vraiment, vraiment très agréable. Surtout pour l'été, ils ne collent pas. Ils sont faciles à appliquer. En fait, c'est un pinceau comme ça, aussi. En boue, c'est même pas mou, c'est des petits poils bizarres. Mais voilà, donc... En plus, ils sont super beaux. Voilà, ben écoutez, la vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que vous pensez de mes favoris, mais... Voilà, je pense qu'ils peuvent rester des favoris, même pour l'année prochaine. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris. Si, parmi mes favoris, vous avez des favoris. Voilà, si vous en avez déjà testé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Ah ! T'es belle ! Sous-titrage ST' 501